Yo les gars c'est Ozraker, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir les prochains changements majeurs qu'il va y avoir par rapport aux enquêtes sur Valorant Riot vient de sortir un article qui annonce de gros changements concernant le système de enquête pour l'acte 2 et j'ai déchiffré pour vous l'article qui est vraiment assez compliqué donc je vais tout vous expliquer aujourd'hui Avant de s'attaquer au premier sujet, n'oubliez pas de me follow sur Twitch je live tous les jours de 22h à 1h sauf le jeudi et le samedi Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas également à vous abonner On est déjà plus de 5000 et je compte sur vous pour que ça continue d'augmenter Allez on va commencer à s'attaquer à l'article L'article commence par expliquer que dans le système compétitif actuel notre rang dépend fortement de notre performance, donc du MMR et peut augmenter ou baisser à tout moment au gré d'une bonne ou d'une mauvaise journée en classer Nous voulons que vos parties s'adaptent précisément à votre niveau mais nous voulons aussi un classement qui favorise le progrès et encourage l'investissement plutôt qu'un système où atteindre le rang le plus élevé soit constamment empoisonné par la peur de redescendre et vous pousse à ne plus rien toucher une fois au sommet Donc là je comprends deux choses avec cette première phrase c'est qu'à la fois ils veulent rendre les looses un peu moins punitives et qu'ils veulent aussi faire en sorte que les joueurs qui sont au sommet c'est à dire les joueurs en IMO 3, en Radiant continuent à jouer, qu'ils continuent à avoir un intérêt à jouer et qu'ils n'aient pas juste peur de jouer et du coup qu'ils arrêtent totalement de lancer des enquêtes par peur de descendre Mise à jour de la compétition dans l'acte 2 et rang d'acte Ce qu'il faut retenir Tout ce qui compte pour déterminer votre classement d'acte à la fin de celui-ci ce sont vos 9 meilleures victoires en classer et combien de victoires vous avez décroché au total pendant cette période Ok Donc là ce que je comprends c'est qu'à la fin d'un acte ce qui va compter ça va être vraiment tes 9 meilleures victoires en classer sur toute la période de l'acte c'est à dire si pendant l'acte 2 t'as fait 2000 games bon t'as beaucoup joué si t'as fait 2000 games mec t'as fait 2000 games bah celles qui vont compter à la fin de l'acte ça va être tes 9 meilleures games et tes 9 meilleures victoires pendant toute cette période donc sur tes 2000 games imagine t'as fait 1100 victoires et bah parmi ces 1100 victoires ça va être tes 9 meilleures qui vont déterminer ton rang d'acte on continue l'article Ainsi si après avoir grimpé jusqu'au diamant vous retombez en or votre classement d'acte ne retiendra que les bons moments ne perdez pas l'espoir de devenir immortel mettez ces parties de bas niveau derrière vous donc là ce qu'ils veulent dire c'est que si t'es gold tu fais des bonnes gueules en gomme c'est elles qui sont retenues tu montes en immortel tu fais tes 9 meilleures victoires en immortel bah ce seront celles là qui seront retenues dans ton classement d'acte et si après tu redescends bronze bon pour redescendre du immortel à bronze vous pouvez y aller mais si tu redescends bronze bah là ça va pas influer ton classement d'acte ce qui sera retenu de la saison c'est vraiment tes meilleures victoires au meilleur niveau ok on continue avec l'article donc voici comment ça fonctionne en détail votre rang de matchmaking reflète toujours strictement votre performance actuelle en fait par cette phrase faut bien comprendre une chose c'est que là il t'explique que t'auras toujours ton rang de matchmaking en plus du rang d'acte qui est nouveau donc ton rang de matchmaking c'est celui que tu connais actuellement c'est à dire en ce moment par exemple moi je suis immortal 2 et du coup ça c'est mon rang de matchmaking et si demain je descends diamant 3 celui qui sera affiché quand je lance une compétition ce sera diamant 3 et ça c'est différent du rang d'acte le rang d'acte c'est un espèce d'historique qui va te suivre et il comptera que tes meilleurs games au meilleur niveau allez on continue l'article mais nous mettons aussi en place un rang d'acte qui suit la preuve de vos talents et ça c'est nouveau vos victoires au palier les plus élevées le nombre de vos victoires classées au cours de l'acte donc là ce qu'ils expliquent tout simplement c'est que en plus de ton rang de matchmaking t'auras ce rang d'acte et en fait ça permet de montrer tes meilleurs games aux personnes c'est une sorte d'historique de tes meilleurs games pendant ta saison du coup c'est un moyen assez cool imagine t'es immortel et tu démodes jusqu'à platine parce que t'as fait plein de games nuls t'as fait des mates horribles t'as mal joué etc et ben en fait dans ton historique avec le rang d'acte les games qui seront affichés ce sera toujours les meilleurs games que t'as fait en immortel et du coup c'est un moyen de prouver que t'es pas si nul que ça tu vois à la fin d'un acte votre rang d'acte est matérialisé par un badge sur votre carte de joueur en partie de compétition et dans l'historique de votre carrière donc ça en fait ça veut tout simplement dire que ton rang d'acte qui te suit tout au long de la saison à la fin de la saison il va se transformer en badge donc en fait ce badge tu pourras sûrement le voir quand t'es en sélection des champions par exemple t'auras peut-être un badge pour voir le rang que t'as fait la saison d'avant et ça du coup faut bien comprendre que ce rang il te suit tout au long de la saison et à la fin de la saison il se transforme en badge et il retient encore une fois que les meilleurs games l'article précise également qu'ils vont rajouter quelque chose qui s'appelle la preuve de vos talents c'est votre 9ème meilleure victoire de l'acte la démonstration que vous êtes capable de gagner régulièrement à ce niveau votre meilleure victoire classée n'est pas difficile à comprendre c'est la victoire que vous avez décroché au plus haut niveau au cours de l'acte tout en haut du triangle là bon pour résumer simplement c'est ta meilleure game au meilleur niveau de ta saison donc si ton meilleur rang c'était Immortal 3 et que t'as fait ta meilleure victoire en Immortal 3 ça va prendre la meilleure victoire en Immortal 3 allez on continue votre bordure de rang d'acte est le 4 qui évolue en fonction du nombre de parties classées remportées au cours de l'acte donc en fait votre rang d'acte il va se matérialiser sur la forme d'un triangle et autour de ce triangle il y a des bordures et ces bordures en fait elles vont évoluer en fonction du nombre de parties classées que vous remportez l'article précise également qu'on pourra consulter les rangs d'acte passés dans l'onglet carrière donc c'est une sorte d'historique allez on va commencer à rentrer un peu dans les détails et à imager tout ça donc à mesure que vous jouez votre rang d'acte se remplit de triangles plus petits chaque triangle représente une victoire en classé or, immortel, etc pendant toute la durée de l'acte en fonction du rang que vous aviez au début de la partie c'est à dire votre rang de matchmaking pour cette partie donc en gros ton gros triangle que tu vois à l'écran il va se remplir de petits triangles à chaque fois que vous faites une win donc en gros si vous lancez une game et que vous êtes gold au début de la partie ça va rajouter un petit triangle gold dans ce gros triangle et ainsi de suite et si vous passez on va dire de gold à platine pour la partie bah ce sera quand même un triangle gold c'est ce qu'il précise et du coup si après vous passez plate et que vous lancez une game en plate et que vous faites une victoire ça va rajouter des triangles bleus et ainsi de suite et par la suite une fois que vous avez atteint le nombre maximum de petits triangles dans ce gros triangle au final les meilleurs games donc les nouvelles meilleurs games elles vont effacer les moins bonnes donc imagine t'es désormais en diamant mais t'as encore des games en gold en bas du triangle bah tes games en diamant elles vont petit à petit effacer les games en gold pour ajouter des triangles violets l'article cite que la bordure change aussi quand vous atteignez certains seuils de victoire 9, 25, 50, 75 et 100 donc ça peu importe votre rang de matchmaking donc peu importe vous êtes bronze gold ou diamant quand vous atteignez 9 victoires votre bordure autour du triangle elle change quand vous atteignez 25 elle change 50, 75, 100 elle évolue à chaque fois d'accord on continue au début de l'acte 2 vos amis pourront consulter votre historique des parties qui fournira à la fois votre rang de matchmaking et la progression générale de votre rang d'acte donc en gros pendant que vous jouez pendant les nouveaux actes qui vont arriver vos amis ils pourront à la fois voir le rang que vous avez actuellement et voir également votre triangle qui contient tous ces petits triangles pour voir votre progression pendant la saison on continue l'article avec le badge de rang d'acte donc vous pouvez consulter la progression de votre badge de rang d'acte à tout moment sur la page carrière il proclame la preuve de votre talent vos meilleures victoires classées pour l'acte en cours celle-ci est déterminée par vos 9 meilleures victoires classées gardez à l'esprit que pour concrétiser votre arrivée dans un rang et la refléter dans votre badge vous devrez y prouver votre valeur donc là ce qu'ils veulent dire c'est que tu pourras aller voir où t'en es par rapport au badge que tu vas obtenir en fin de saison dans ta carrière et au final ce badge pour faire simple ces 9 triangles que tu vois dans le badge ils correspondent aux 9 triangles qui sont au top enfin tout en haut de ton triangle de rang d'acte ok parce que ça correspond aux 9 meilleures victoires de ta saison après l'article explique que nous avons décidé de ne pas distribuer de badge de rang d'acte pour l'acte 1 parce que nous pensons que vous aimez savoir dans quoi vous engagez avant de le célébrer avec un badge cependant dès l'acte 2 vous commencerez à mériter ce badge de rang d'acte qui représente votre performance au cours de la période pour l'afficher sur votre carte de joueur pendant les parties classées de l'acte 3 en gros c'est simple ils disent juste qu'ils ne vont pas nous donner de badge pour la saison 1 celle qui est en cours parce qu'on n'était pas au courant et du coup ils ne veulent pas le mettre alors qu'on n'était pas au courant on continue avec le mode compétition et la fin des actes en gros ce qu'explique l'auteur de l'article ici c'est qu'ils veulent donner un moyen aux joueurs de pouvoir revenir dans le temps et de voir en fait ce qui s'est passé les saisons d'avant voici ce qu'il se passe dans le mode compétition à la fin d'un acte votre rang pour l'acte qui se termine est sauvegardé et verrouillé dans le menu carrière vos données compétitives pour l'acte 1 seront sauvegardées vous repasserez par une phase plus courte de parties de placement il ne vous faudra plus que 3 parties pour déterminer votre rang de matchmaking au lieu des 5 d'origine cette phase de placement est plus rapide car nous calculons aussi votre MMR en fonction de l'acte précédent ce qui nous permet d'évaluer plus vite votre performance dans le nouvel acte en gros il nous explique qu'il va y avoir un soft reset à chaque début d'acte alors c'est quoi un soft reset c'est un reset qui n'efface pas tout ce que vous avez fait car en fait quand vous allez faire vos parties il va prendre en compte votre ancien niveau et du coup si vous étiez immortel la saison d'avant et bien vous allez probablement finir diamant ça vous évite de repasser par le bronze le gold l'argent etc vous voyez vous serez placé à un niveau de sûreté auquel nous savons que vous avez les moyens de vous défendre en compétition voire plus dans la plupart des cas votre rang de matchmaking baissera de quelques paliers par rapport à celui de l'acte précédent mais nous pondérons plus lourdement l'impact de votre performance pendant les premières parties pour vous faire grimper les marches plus vite si vous jouez bien et gagnez donc là c'est ce que je viens de vous expliquer juste avant c'est que si vous étiez immortel la saison d'avant vous n'allez pas jouer contre des bronzes vous allez jouer contre des diamants immortels radiantes environ et par contre à la fin de vos games de placement à part si vous avez fait que des games de malade vous allez finir sûrement diamant si vous étiez immortel mais ils expliquent que vous remonterez assez vite parce que si vous faites des bonnes games pendant vos games de classement vous allez remonter plus vite derrière enfin les parties de placement ne sont pas prises en compte dans le calcul de votre rang d'acte en gros les petits triangles dont je vous ai parlé tout à l'heure donc le rang d'acte ils n'apparaîtront pas pendant les games de placement ça commencera une fois les games de placement finis donc l'article finit par nous dire qu'ils ont hâte de savoir ce que vous pensez du mode de compétition et des rang d'acte et les gars moi aussi j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de cet article qui est vraiment très nouveau qui annonce beaucoup de changements pour la suite de Valorant et des renquêtes dans Valorant donc vraiment les gars n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet article ce que vous pensez de cette sortie moi je trouve qu'il y a beaucoup de bons mais j'attends beaucoup de leur système de renquête donc j'aimerais bien savoir aussi ce que vous en pensez donc n'hésitez pas à me le faire savoir ils expliquent aussi qu'il y aura des nouveaux articles qui vont arriver un peu dans le genre pour nous expliquer un peu plus en profondeur ce nouveau système de matchmaking et du coup moi je voulais savoir les gars si vous avez aimé ce genre de vidéo que je viens de vous faire aujourd'hui comme ça si vous avez apprécié je vous ferai pareil pour les prochains articles vu qu'ils sont pas forcément faciles à comprendre bah ça peut être sympa pour vous que je les déchiffre un peu à l'avance et qu'on en parle tous ensemble allez ça y est on arrive à la fin de cette vidéo si elle vous a plu je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne en tout cas les gars merci d'avoir regardé jusqu'au bout c'était Os Raker et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Valorant Sous-titrage ST' 501